Musique Donc, en vrai, je ne devrais pas être là. Parce que depuis quelques années, j'ai décidé de ne pas montrer mon travail. Ou plutôt de le montrer que chez moi, dans un lieu qui s'appelle l'Illégal, qui est au bord du Canal du Midi, à en gros 25 km de Toulouse. Alors, ça va paraître totalement contre-intuitif, mais je pense amener des idées, des choses, des créations et des réflexions relativement révolutionnaires, mais que je refuse de diffuser d'une manière centralisée. C'est-à-dire, je refuse de... Là, on est déjà dans une exploration, dans une communication centralisée, où je parle et vous m'écoutez. En fait, aujourd'hui, moi, ma volonté, c'est de ne privilégier que des relations d'humain à humain, de père à père, et en se rencontrant directement chez moi sur ce lieu. Alors, pour ça, il y a plusieurs raisons. C'est qu'il y a quelques années, sur le site de la CIA, où j'allais voir des... Comment... Quels étaient les job profiles que la CIA a recrutés. J'ai récupéré un rapport de la CIA qui analysait plusieurs risques de disparition de notre civilisation. Et alors, le premier, c'était un truc ultra classique de guerre nucléaire, bon, on y est presque. Il y en avait une autre, c'était des risques bactériologiques, de propagation virale, etc. On n'est passé pas loin. Et le troisième, c'était la disparition de la vérité. Et sur le fait des fake news, et en fait, la conclusion, moi, de cette réflexion, je me suis dit, mais cet aspect-là est vraiment fabuleux, parce qu'il va nous permettre, déjà, de ne plus croire aucun média centralisé, et de ne fonctionner que par des relations de père à père, d'humain à humain. Donc voilà, c'est un peu un tour de force de m'avoir fait sortir de mon île, donc de l'illégal, qui est à la fois une île d'égalité et d'illégalité, et de venir vous parler aujourd'hui. Alors, chapeau Frédéric, je ne sais pas comment tu as fait. Donc sur ce lieu, ah, ça a disparu, j'expérimente énormément de choses, depuis des années, ça fait 23 ans que je retappe cet endroit, et j'y développe des œuvres d'art, mais des œuvres d'art à la fois technologiques et esthétiques, on va dire. C'est aussi une manière de hacker le système et de hacker la loi, en proposant des solutions techniques ou des pistes techniques que notre société, finalement, ne voudrait pas trop voir apparaître, des fois, et que je présente avec une posture d'art post-industriel, et donc d'œuvres d'art. Dans les choses un peu particulières, et puis que RC a présenté comme un peu un fil conducteur de ma pensée, c'est Autour du Petit Prince. Donc il y a énormément de sculptures et d'œuvres d'art liées au Petit Prince. Il y a une éolienne qui intègre une sculpture de Petit Prince. Alors, il se trouve qu'à Toulouse, il y a un espace d'innovation qui s'appelle B612. Moi, je dis que je ne fais pas de l'innovation, je fais de l'outnovation, de l'exnovation, donc de l'innovation à l'extérieur du système. Alors, pour illustrer un peu tout ça, ce que je vais essayer aussi de vous raconter, c'est comment j'ai pu passer d'une carrière dans l'industrie, d'ingénieur art et métier, à ses réflexions, et aujourd'hui, à l'envie de prendre, c'est très très récent, de prendre un statut, entre guillemets, d'artiste, et d'essayer de vivre de mes créations et de ce lieu-là. Pour illustrer, je vais commencer par vous montrer un objet un peu iconique de toutes mes créations, qui est une roue sans axe, qui illustre l'idée d'une révolution invisible. Alors, une roue sans axe, vu que ça ne va pas parler à grand monde, je vais aller la chercher, je vais aller cacher discrétos juste à côté. Donc, je reviens, ça va prendre deux secondes. Si ça tient. Je vous montre ça direct. Je ne sais pas si tout le monde va le voir, mais voilà. En gros, c'est une roue sans axe. Donc, c'est une roue sans axe. Il y a une révolution, mais il n'y a pas d'organisation centrale. Il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de chef. La révolution se passe à la périphérie, d'où cette idée de révolution invisible. Alors, c'est un objet que j'ai fait. Alors, je refuse de déposer des brevets, je refuse de l'industrialiser. À un moment, je disais que c'était une sculpture. En fait, en vrai, aujourd'hui, ce n'est même pas l'objet et l'aspect matériel et potentiellement esthétique ou design de cet objet. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase à l'intérieur. C'est un objet que j'ai fait en impression 3D, en frittage de poudre laser. Donc, sans moule, sans logique de production industrielle derrière. Et à l'intérieur, il y a écrit « Mais où est l'axe de révolution ? » et « Révolution immatérielle ? » Donc, voilà, ça, c'est un peu l'objet iconique que j'ai fait il y a environ 12 ans. Et que j'ai montré peut-être une ou deux fois au Fab Festival, je ne sais pas qui m'en a parlé tout à l'heure. Et que j'ai présenté aux Rencontres de hackers toulousains, la OTHSF, qui a existé pendant une dizaine d'années. En dehors de ça, je ne l'ai absolument jamais montré, jamais sorti de chez moi et de l'illégal. Je vais continuer la présentation et en parallèle, je vais faire tourner un petit diaporama qui va tourner plusieurs fois. Vous allez découvrir le lieu, beaucoup de créations, beaucoup de dessins, beaucoup de projets. Et qui vont vous permettre de découvrir le lieu. Donc, pour commencer, je vais vous raconter, c'était le début de la genèse de ce projet, et de dire qu'on peut aller très vite d'un dessin à une modélisation 3D, à une maquette et à un objet réel. Aujourd'hui, si on prend les 50 personnes sur Terre, on peut concevoir n'importe quel produit très très rapidement et sans aucun besoin d'organisation industrielle puissante derrière. Alors, le début un peu de toutes mes réflexions, c'est une histoire qui m'a totalement traumatisé il y a une quinzaine d'années. C'est une histoire d'une ficelle autour de la Terre. Alors, je vais vous raconter un peu cette histoire et je vais vous poser une question. Normalement, je demande une réponse un peu spontanée et intuitive à cette question. C'est, imaginez une boule énorme, grosse comme la Terre, avec une ficelle tout autour au ras du sol. Et à un endroit où vous la coupez, vous rajoutez un mètre. Du coup, cette ficelle, elle est un peu plus grande. Si vous imaginez qu'elle s'écarte partout pareil du sol, de combien elle s'écarte intuitivement ? Une tentative de réponse ? Un mètre ? Voilà. Moi, le jour où on me l'a raconté, pour moi, ça ne changeait absolument rien. Alors, j'ai voulu un peu la ramener en disant, ouais, ça s'écarte d'un angstrom, histoire le mec qui connaît des unités exotiques que personne ne connaît. Et en fait, ça s'écarte de 16 centimètres, de 1 sur 2 pi, 1 mètre divisé par 2 pi. C'est une constante et c'est indépendant du rayon. Si on fait cette expérience autour du balle du ping-pong, on a la même chose. Alors, pour moi, le sens de ça, il est double. C'est que, un, notre civilisation ne comprend absolument pas le cercle, les cycles, la circularité. On est vraiment une société de la croissance, du carré, de la ligne droite. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? De la ligne droite et qu'on ne comprend pas le cercle, les cycles, la circularité. Et l'autre chose, donc, qu'on a vu un peu plus perso, c'est que j'ai réalisé que moi, j'étais suradapté à ce monde. Mathsum, Mathspey, grande école, tout ça. Mais qu'en fait, cette histoire, alors, écrire la formule, résoudre le truc, c'est extrêmement trivial. Par contre, la comprendre et la vivre physiquement et comprendre le sens de cette formule, alors, depuis hier, là, en fait, je ne comprends pas dans mon corps et dans mon ventre, quoi. Je sais écrire la formule et je pense qu'à bien des égards, dans notre civilisation, c'est un des problèmes majeurs, c'est qu'on applique des formules sans en comprendre vraiment dans ces tribus le sens et les raisons, quoi. Donc, pour me présenter un peu plus, cette histoire, elle m'a vraiment traumatisé. Et en fait, c'est la même personne qui m'a raconté cette histoire et qui m'a offert ma première jupe. Et depuis une quinzaine d'années, je vis en jupe. J'ai tendance à dire que c'est mon seul engagement politique. Mais il y a aussi un lien avec le cercle et la circularité dans la jupe par rapport aux pantalons, qui, eux, sont les deux lignes droites. Alors, pour me présenter, je m'appelle Lilian Chardon, j'ai 54 ans, je suis ingénieur art et métier. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie. Pendant 5 ou 6 ans, j'étais directeur technique d'un gros cabinet de design industriel à Labège, qui s'appelle Blan Tailleur. Et à part les 10 dernières années, je travaillais dans le groupe Somphi. Donc, c'est les volets roulants, domotiques, moteurs tubulaires, tout ça. Et j'étais directeur du bureau d'études. Donc, j'encadrais toutes les équipes de développement, mécanique, hardware, soft, design. Et je m'occupais relativement de la partie innovation, ce qui nous a déjà eu, de faire des séminaires d'innovation avec le Fab Lab à Toulouse. Et il y a 3 ans, en fait, une espèce d'intuition, juste avant le Covid, je me suis dit que j'avais plus envie de travailler dans cette boîte, que j'avais fait le tour, on avait reconçu la totalité de la gamme des produits, et j'ai démissionné. Et tout s'est enchaîné ensuite hyper vite. Alors, je me suis retrouvé à un festival qui s'appelle Nowhere, dans le désert, en Espagne, une sorte de micro-Burning Man. Et j'étais allé avec un vélo bambou que j'avais fabriqué. Et de là, des gens m'ont branché en disant, mais j'ai un pote qui cherche des gens pour aller retaper des vélos à Burning Man. Mais il faut que tu sois là-bas, il faut être à San Francisco le 3 août. Bon, moi, j'avais rien à faire. Du coup, j'y suis allé direct. Et on a retapé 2000 vélos. Et l'idée là-bas, c'était, avec l'argent qu'on a récolté, sous forme de donation, parce qu'on n'a pas le droit de vendre des produits pendant ce festival, on a ouvert un hackerspace à Cadmandou. Et l'idée dans ce truc-là, c'était de développer du vélo en bambou, des extrudeuses en plastique sur des modèles de gens qui développent des extrudeuses open source qui s'appellent Precious Plastique, et de créer des liens entre le Népal et la Californie, et de faire travailler des développeurs népalais pour le team de Burning Man. Voilà. Ça, c'était la suite un peu de ce passage à Burning Man. Et l'autre chose, c'est qu'il s'est trouvé qu'il y a eu une équipe du Népal qui devait construire une œuvre d'art pendant ce festival et qui n'ont pas eu leur visa. Du coup, on a proposé à la dernière minute un projet au team de Burning Man qui a accepté notre création. Donc ça m'a valu de créer une œuvre d'art sur ce festival et qui était à l'emplacement numéro 1 sur la Playa, donc sur l'énorme espace où il y a plus de 400 œuvres d'art dans le désert. Donc depuis, je me suis dit que quand je suis rentré, je me suis dit que je ne retravaillerai plus jamais pour l'industrie, que ça, c'était mort pour moi. J'ai des convictions par rapport à ça liées à l'écologie, à la croissance. À un moment, je me suis dit, ouais, je suis le mec au monde qui connaît le mieux les moteurs d'ouvre-portail. Je me suis dit, est-ce que c'est ça dont notre civilisation a le plus besoin aujourd'hui ? Donc j'ai des dizaines et des dizaines de brevets dans les moteurs d'ouvre-portail. C'est un truc qui vraiment, bon, ne sert pas à grand-chose. Et voilà. Donc en parallèle de toute ma vie dans l'industrie, j'ai acheté un bâtiment qui est donc à côté de Ville-Franche-Lauraguay, au bord du canal du Midi, il y a 23 ans, quand je travaillais dans le cabinet de design blanc de tailleur. Et depuis, donc ce bâtiment fait 1 600 m², on est 15 à habiter dedans. Je loue des appartements à des gens avec qui on partage des ateliers communs, des pièces, on a des ateliers mutualisés, mécaniques, menuiseries. On a un potager qu'on fait en commun. J'expérimente donc énormément de choses sur ce lieu, y compris dans l'organisation avec les gens qui y vivent, ou en fonction de centres d'organisation. C'est-à-dire que quand on est entre 12 et 15 personnes, on peut fonctionner que par comérage et relations interpersonnelles. Donc ça rejoint mon truc du début, de dire que le futur, ce n'est que dans les relations de paire à paire et en direct. Donc ce lieu, depuis 23 ans, j'y développe une autonomie énergétique autoconstruite. Et tout ce que je fais, je le présente comme des sculptures, comme des œuvres d'art. Donc on fait des éoliennes où on fabrique tout à la main, on bobine l'alternateur à la main, on taille les pales. On est en train aussi de développer les électroniques qui vont avec. Donc c'est à la fois de l'art et de la technologie. Art, science et écologie. Donc c'est un lieu expérimental où on essaie de développer un autre rapport au monde, un autre rapport à la production, à l'industrie, à l'art, à la création. Et il y a une phrase ou un mot un peu qui finalement maintenant, aujourd'hui synthétise un peu tout ce que je fais sur place. C'est l'idée de développer une forme de cyber-moyen-âge. Donc dans le cyber-moyen-âge, il y a le côté cyber qui est lié à la technologie, à l'immatériel, au net, etc. Et le côté moyen-âge qui va être lié plus à ce qui est matière, ressources, manière de construire. Pour moi, je ne crois absolument pas à une vision de l'évolution de notre société vers du low-tech, vers un retour en arrière. Et je ne crois pas non plus à une version, alors que je suis totalement fan de ce mec, d'Elon Musk, sur du transhumanisme et que la technologie va absolument ne sauver de tout. D'après moi, il faut un peu mélanger les deux, d'où cette idée de cyber-moyen-âge. Alors dans le cyber-moyen-âge, il y a la partie low-tech, la partie high-tech. Pour illustrer ça, j'ai... Alors, à un moment, ça doit défiler. Ah, j'avais mis un replay, normalement. J'ai conçu une vieille machine à coudre à pédale. Donc là, on pourrait dire qu'on est davantage dans le... Dans le moyen-âge, ou dans le low-tech. Donc avec cette machine à coudre à pédale, on produit de l'énergie et on arrive à faire fonctionner un ordinateur portable. Mais au-delà de ça... Donc chaque fois, je reviens dessus. Toutes ces solutions, toutes ces idées, je refuse de déposer des brevets, je décris que ce sont des œuvres d'art. Et donc au-delà d'alimenter son ordinateur, on peut imaginer qu'on alimente une antenne relais Internet sur des principes de relais Internet radio. Il y a une structure à Toulouse qui s'appelle Theta Neutrale qui développe ça. C'est des réseaux Internet parallèles et résilients. Donc en cas de gros crash, on sait faire fonctionner un Internet parallèle radio. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a absolument pas besoin de data centers et d'organisations centrales pour faire fonctionner le web. si c'est ce qui se passe aujourd'hui, qu'on fonctionne avec des data centers, c'est qu'on a un système financier et d'intelligence collective qui n'arrive pas à comprendre une logique décentralisée et qui veut maintenir une maîtrise de ces data centers. Ce n'est pas un problème technique du tout. C'est un problème idéologique. Donc cette machine, elle représente un peu ça. Le côté low-tech dans la manière de produire de l'énergie de manière locale et très ponctuelle. Et le modèle high-tech en disant que cette machine, ça peut être la totalité d'Internet. C'est quelque chose qui pourrait faire fonctionner toutes les logiques numériques, on va dire. Alors, dans l'idée de cyber-moyen-âge, donc de low-tech et de high-tech, il m'est venu une idée pour concilier ou pour concilier finalement le communisme et le capitalisme. Aujourd'hui, c'est les deux idéologies dominantes qui ont conduit notre civilisation un peu dans le merlier. Et pour le coup, là, on est dans les deux côtés, sur le côté communiste et sur le côté capitaliste, on est bien dans la merde en ce moment. Et donc, pour illustrer ça, c'est l'idée... C'est le problème d'Internet, un des problèmes, c'est qu'on a une seule monnaie pour gérer la totalité des échanges entre humains. Et que cette monnaie, elle permet de gérer autant les échanges matériels entre humains, donc les échanges de ressources, d'énergie, de nourriture, que les échanges immatériels liés au savoir, à la pensée, aux idées, à l'art, à la création. Et en fait, il y en a un qui est fini et l'autre qui est infini. Et pour moi, il faudrait deux monnaies, une qui serait gérée par un système communiste pour gérer la part terre, que j'ai appelée la monnaie terre, et un géré par un système capitaliste qui serait la monnaie éther et qui, elle, pourrait être accumulée à l'infini. Alors, pour illustrer un peu, parce que c'est peut-être un peu confus, si vous allez au resto et que vous allez dans un resto routier, vous allez manger peut-être pour 10 de monnaie terre parce qu'il y a un bon steak et de la bonne patate, et vous aurez 10 de monnaie éther parce que le mec, il aime bien son truc, il aura bien cuisiné. Et si vous allez chez Bocuse, pour ceux qui ont la chance d'y être allés, c'est un truc totalement inouï, peut-être tu ne paierais que 8 de monnaie éther parce que franchement, il n'y a pas grand-chose dans l'assiette en part ressources et matières. Par contre, au niveau de talent et truc de génie complètement à part, peut-être on paierait 50 000 de monnaie éther. Donc voilà, je ne sais pas où m'amène cette idée, mais je trouve qu'il y a des trucs extrêmement intéressants à creuser pour à la fois maintenir une réflexion écologique liée à la finitude de notre monde finalement, et puis quelque chose qui ne soit pas trop contraignant et qui reconnaisse malgré tout le talent des humains et des spécificités de certains humains. Pas pour tomber dans un système communiste, etc. Donc de tous ces sujets, monétaire, révolution invisible, organisation décentralisée, depuis quelques mois, je me suis intéressé aux NFT et aux crypto-monnaies. Et c'est un peu le truc que j'essaie d'amener aujourd'hui, de comment hacker les NFT, comment les amener à autre chose. Donc les NFT, c'est non-fungible tokens. C'est, pour ceux qui ne captent pas du tout, c'est en gros des systèmes numériques, des signatures d'œuvres numériques qui sont inscrites sur la blockchain. La blockchain, c'est quelque chose qui est sur le net, qui est géré par la totalité des ordinateurs qui contribuent à la blockchain. C'est l'énorme différence avec toutes les organisations centralisées qui peuvent gérer le net. Donc c'est lié aux crypto-monnaies, c'est lié aux logiques du Bitcoin, à toutes ces choses-là. Donc hacker les NFT, moi c'est avec l'idée d'aller explorer toutes les possibilités d'organisation décentralisée via ces outils. Alors le premier truc que j'ai essayé d'explorer, parce que je ne connaissais pas grand-chose, ça a été d'essayer de vendre tous ces logos. J'ai fait tous ces logos détournés. J'ai appelé ça logotomisé. Il y a une vingtaine d'années. Depuis, je n'en ai jamais quasiment rien fait. Je distribue quelques posters quand des gens viennent chez moi, mais pas plus. Donc c'est un éloge de la dyslexie. C'est comment transformer un handicap en quelque chose de drôle. Donc le premier truc que j'ai fait, ça a été de dire, moi, tous ces logos, tous les fichiers, pour la propagation de ces idées, je les donne. Par contre, si je veux essayer de vivre de ça, je vais minter chacun de ces logos. Donc minter, ça veut dire associer le fichier à une signature numérique sur la blockchain. Et ensuite, on achète, les gens qui potentiellement achètent les NFT, n'achètent que finalement la signature numérique. Alors ça peut paraître complètement aberrant, mais ça, on pourra en rediscuter. Ça n'a rien à voir avec les droits d'auteur, avec l'image ou avec la propriété intellectuelle. C'est une autre couche. C'est ailleurs. Donc de ces NFT, j'ai expérimenté ça. Donc aujourd'hui, j'en suis un peu là pour vraiment développer ce truc dans l'univers des crypto-monnaies. Il faut vraiment être à fond dans les réseaux crypto et les mecs qui maîtrisent à balle ces trucs aujourd'hui, ils ont 17 ans, clairement. Et donc, leur réseau, les discords, leur réseau de communication, ce n'est pas le mien. J'ai un peu de mal. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais aborder ça, mais aujourd'hui, c'est un hélas. Maintenant, l'idée, ça c'était pour moi comprendre ce mécanisme sur les NFT. Pour moi, aujourd'hui, le truc, c'est de voir comment je peux amener ça sur d'autres projets que j'ai. Alors, tout à l'heure, quand j'ai tourné la tête, il était en train de passer. Il y a une image avec le cyber truck de Tesla et avec une maison très organique, toute en terre. Donc ça, c'est le prochain gros projet que je veux développer à l'illégal. ça va être de construire une maison en terre et que je vais laisser construire pendant 12 années. Au bout de 12 années, sur le principe un peu, justement, de burniment, à la fin du festival, on démonte tout et tout doit être ultra clean, leave no trace. C'est de dire, dans 12 ans, je redétruis la maison et je remets tout dans la terre. Alors, pour construire cette maison, je vais prendre de la terre du terrain qui est devant chez moi. Je vais en profiter pour faire un bassin de baignade écologique qui va prendre une forme, qui reprendra avec des systèmes de lagunage le monde du petit prince, le monde de Burning Man, pardon. Et en fait, le jour où Google Maps va mettre à jour ses fichiers, va passer au-dessus et mettra à jour ses images, je vendrai un NFT de la création qui sera au sol. Donc, ça n'a rien à voir avec l'image de Google, ça n'a rien à voir avec cette propriété-là. Je vendrai juste un NFT de la création qui sera au sol. L'autre aspect sur cette maison, qui va rester, c'est de construire une maison de 127 mètres carrés pour moins de 10 000 euros. Et c'est tout à fait possible. J'ai déjà construit sur place une carterre pour 1 000 euros. C'est une toute petite maison en terre, sable et chaud qui, elle, est moins réversible parce qu'elle a chaud carbonate et du coup, ça devient dur alors qu'en terre, on remet de l'eau et elle va repartir dans la terre directement. Donc, cette maison, je vais la laisser construite pendant 12 années. Et je vais vendre... 12 années, ça représente 4 380 jours. Et plutôt que de le vendre sous forme de gîtes ou de résidences ou je ne sais quoi, je vais le vendre sous forme de performances expérientielles, on va dire, où les gens pourront venir et en achetant un NFT, pourront venir et séjourner une journée sur ce lieu-là. Après, il pourra y avoir des journées des NFT rares où vous venez, vous passez 4 jours et ensemble, on fabrique un vélo bambou ou on fabrique autre chose. L'autre sujet en ce moment, c'est que je suis en train de faire une tiny house robotisée qui va être pilotée par un blob. Donc, je ne sais pas ceux qui ont entendu parler d'un blob. Donc, ça va être un truc très simple, en fait, c'est qu'on met deux moteurs qui permettent de trimballer des caravanes sur les roues. C'est des petits kits qui coûtent 1000 euros. Et puis, on fait de l'analyse d'images sur le déplacement du blob en fonction de là où on met la voine. on va analyser où est-ce qu'il bouge et la tiny house va suivre. L'idée derrière, en fait, c'est à nouveau du hacking législatif, on va dire. C'est-à-dire que quand, sur un terrain privé, on peut installer des choses moins de 15 jours, il n'y a besoin d'absolument rien demander. Donc, moi, l'idée, ça va être que le truc il bouge en permanence. Donc là, il n'y a plus de problème. Et si, en plus, on y met la couche que c'est piloté par un truc où on ne sait même pas si c'est un animal ou un végétal, là, notre système ne comprend plus rien. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc, en vrai, moi, le but ici, c'est de vous faire découvrir ça, de vous faire découvrir un peu certaines de mes réflexions. Mais le vrai objectif, c'est d'amener les gens à venir sur place et venir voir et discuter et passer du temps. Donc, je ne sais pas encore exactement sous quelle modalité le lieu va être ouvert. Pour l'instant, il y est de manière ponctuelle. Donc, il va y avoir un événement le 3 juillet, par exemple. Donc, ça, vous pouvez noter. Si vous êtes intéressé, pour les infos, il y a un site qui s'appelle l'illégal.org avec une newsletter et en dehors de mes réseaux perso et privés, c'est le seul endroit où je diffuse les informations. Donc, voilà. Merci, Lilian. Applaudissements 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 Applaudissements